Contre, le Dr Boileau, je pense que, je ne sais pas, Antoine, c'est cette semaine, au début de la semaine prochaine, va venir faire le point. Mais en attendant, ce que je vous dirais, c'est certain qu'il va y avoir une période de vaccination importante à compter du 10 octobre. C'est les dates qu'on regarde. Pour commencer avec nos clientèles les plus vulnérables. Ça, c'est quand même évident. Maintenant, à quelle vitesse on va vouloir passer de nos personnes vulnérables dans nos CHSLD, les RPA? On est familier maintenant. Tout le monde sait dans quel ordre on fait les choses. Je vais laisser le Dr Boileau le faire. En ce moment, la bonne nouvelle, puis il y en a toujours une bonne nouvelle, c'est que si vous regardez nos tableaux de bord sur la COVID, on voit une augmentation dans nos hôpitaux, mais on ne voit pas d'augmentation dans nos soins intensifs. Et ça, ça veut dire que les gens qui ont été vaccinés ont peut-être, dans certains cas, besoin de renouveler, vont peut-être à l'hôpital, mais c'est très rare que ça se tourne en soins intensifs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est pour ça que le Dr Boileau, en ce moment, de trouver la meilleure fenêtre, puis je m'explique, on le sait que le pire de la pandémie arrive dans les mois de décembre, janvier. Les gens qui connaissent ça, ils savent. Alors, il fallait attendre, je dirais, le plus longtemps possible pour que l'effet maximum d'une autre vaccination puisse protéger particulièrement nos gens les plus vulnérables dans cette période-là, entre décembre, février et mars, vous me suivez, parce qu'on sait que le vaccin, il est bon au moins pour six mois, mais il y a quand même une certaine finalité au vaccin. Donc, c'est ça que le Dr Boileau va venir expliquer, mais en ce moment, nous, on s'est préparés parce que les vaccins sont disponibles, ils ont été approuvés par Santé Canada. Nous, on a, vous savez, on a annoncé ça il y a une dizaine de jours, qu'on allait avoir une centaine de centres de services maintenant, parce que je pense que, puis j'en profite pour dire aux gens qui veulent venir nous aider dans Je Contribue, on va prendre toutes les demandes possibles, parce que Je Contribue, ça a été un des grands succès de notre période de vaccination. Donc, maintenant, on a une centaine de points de services qui sont en train d'être finalisés, qui vont être prêts pour, lorsqu'on fera le début de la vaccination. Et la raison pour laquelle on les appelle des centres de services, c'est que maintenant, on va aller plus loin. C'est pas juste l'influenza, c'est pas juste la COVID, mais les gens vont pouvoir y aller faire des prélèvements sanguins, parce qu'on a les personnes sur place qui peuvent faire le travail et ça va aussi contribuer à désengorger nos hôpitaux.